coucou les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super super bien on se retrouve sur star citizen et si je peux le dire comme ça parce que c'est vrai que je suis un petit peu à la bourre au moins pour moi la nouvelle la nouvelle planète qui est nous bagage et donc c'est une microtech en fait ça a été fait par microtech et moi j'ai spawn en fait je donc moi je voulais aller à port olissar parce que dans l'idée c'était vraiment de continuer un petit peu ce que j'avais fait sur les vidéos d'avant de vous présenter un petit peu les mes vaisseaux en fait c'est vrai qu'un ami à moi m'a dit t'es fred pourquoi tu présentes pas tes vaisseaux c'est vrai que ce voilà ce serait sympa un petit peu de de voir ce que tu as voilà parce que j'en parle mais jamais le je leur montre donc au final voilà je vais faire profiter tout le monde je montre un petit peu les vaisseaux que j'aimais avant tout voilà j'aimerais qu'on fasse cette petite visite guidée de de cette nouvelle microtech on va l'appeler comme ça c'est plus facile pour moi pour prononcer on est ici donc au final on est on est quand même loin parce que nous à la base ben moi je suis un crusader je suis originaire de crusader on l'a ni plus ni moins je viens de port olissar qui est ici et des la barre est mon lieu de deux femmes pour le prospector qui m'ont suivi dans les vidéos précédentes donc voilà je suis à la base voilà j'étais parti vraiment pour faire une vidéo avait sur sur les vaisseaux et en fait je suis voilà je suis arrivé ici et je fais toujours quand je je pense sur star citizen je fais toujours waouh c'est joli c'est joli alors on est sur la station spatiale quoi sur le port on va dire c'est plus une station spatiale spatiale il est des bêtises en comment je sors d'ici à l'eau c'est qu'à la lobby j'avais pas été assez loin alors un petit peu à savoir qu'ils avaient rajouté l'eau donc je sais pas trop où ça n'est ça on pouvait boire merde on va faire la visite ensemble parce que ben voilà ça mérite d'aller faire un tour quand même alors il ya un truc extraordinaire sur sur star citizen c'est que ça arrive pas à tout le monde mais moi ça m'arrive en fait mais il faut que je refasse tout le temps mon personnage à chaque à chaque mage donc je perdais mon argent et là étant donné que ben j'ai pas joué beaucoup la dernière fois j'ai dû refaire mon personnage mais j'ai pas perdu mon argent voilà après j'ai rien j'ai que dalle je pas formé j'ai rien faire tu dis quoi toi là tu dis rien et toi tu dis rien non plus c'est juste des figures on va dire ça comme ça c'est vraiment beau ce qu'ils font quand même moi je suis toujours et toujours le souci du détail quoi voilà toujours le souci du détail même là on regarde là je suis sûr qu'il ya des inscriptions non il ya pas des inscriptions mais voyez son bracelet là voilà mais quand même du détail tout tout voilà c'est ce que j'adore dans star citizen comme moi je suis j'adore tout ce qui est de détails voilà on n'a pas les mêmes numéros rien ils oublient vraiment rien quoi pour les gens qui avec qui qui font un petit comme moi qui aime bien tout regarder c'est là qu'on voit toujours la qualité de du travail de c'est par par un récit 1 mais voilà toi tu dis quoi mais voilà c'est un jeu qui met énormément de temps on voyait un petit peu les cours si ça ça marche la balance hop rien maintenant bon pour l'instant et rien on on est tellement habitué à ce que tout soit cliquable sur star citizen que quand il ya quelque chose qui se trouve pas ben c'est pas normal il ya un truc là il ya un bouton qui est caché par là c'est pas possible du cache quelque chose ça la souffre encore arrivera peut-être plus tard alors cela aide au sourire non plus moi je visite avec moi on regarde à par ici new bad bad voilà comment ça s'appelle new bad bab 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 donc on a un tramway par contre on n'a pas de balisage comment oh la la merde mais moi je trouve ça mais vraiment magnifique et je sais pas ce que vous en dites les amis mais oh là 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 mais qu'est ce que je suis fan de tout ce qu'ils peuvent faire il est beau lui je sais même pas où je vais aller la space pour ah oui 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 à la la qu'est ce que c'est beau ça nous annonce que ça va fermer oh la la et ce physique alors qu'ils font là c'est merveilleux ce physique vous savez quoi je pense qu'on va aller quand même se balader un petit peu sur la planète je pense que ça vaut le coup d'aller faire un petit tour qu'est ce que c'est beau magnifique encore du détail beaucoup de détails ben alors voilà on est bien guidé un hop je connais pas révoyé on est guidé quand même qu'est ce qu'elle est belle en plus c'est toujours on est toujours dans le dans le contexte de la planète quoi voilà on a on est sur une planète enneigée ben voilà ils nous mettent du blanc avec un petit peu de bleu voilà je trouve que le thème est super bien choisi par rapport à la planète alors alors il faut que j'aille regarder juste ça donc là on était sur la sortie donc la sortie b on est bien là normalement logiquement on prend n'importe lequel up on joue les petites musiques d'ambiance et tout là je sais pas du tout je vais on va sur une ibis terminal ah c'est là où j'étais ou non non on va visiter un security check point je peint j'ai super joli custom interiou on va pas pour rentrer on va se faire scanner là custom information c'est quoi ça mais je pense que les amis je sais pas si je vais arriver à vous présenter quelque chose je pense que ça va faire une vidéo ça tellement c'est magnifique oh la la c'est vraiment beau bon moi je vais aller sur le stasioport mais je me perds hangart on est allé à hangart c'est quoi ça bon c'est quoi ça régale voyons on va regarder ce que c'est ah c'est des locations alors ben ça tombe bien celui là je l'avais location sur un jour par exemple c'est cher à la location quand même et sur 30 jours ça coûte une fortune alors moi c'est un récit et c'est le coste le constation je crois que c'est celui là que j'ai je sais plus si c'est le roi peut-être le roi non combat light fighter non c'est pas celui-là c'est celui-là que j'ai quand c'est l'action phoenix multi rôle luxuri par contre il n'arrive pas à l'image celui que je voulais vous montrer en fait c'est un peu buggé hein il manque un petit peu derrière il n'y a pas tout bon allez hop donc les spaceport on va dire que c'est là au hangar les pupitres ils sont ici ok alors on a le freelancer on a le prospecteur et le constellation andromeda c'est celui-là que je voulais vous montrer moi alors il faut que je les fasse venir ah non c'est bon ils sont là ils sont là ils sont là on va y aller je vais vous le montrer comme ça un garde 10 alors allez là les hangars puis ils sont ici ils sont pas trop loin merde on attend par contre ils sont pas indiqués les hangars ça me dérange un garde 10 ça il est où merde non pourquoi tu vas sur le 7 je veux le 10 là il faut qu'il attendre qu'il s'arrête j'arrive attend merci alors je vais vous montrer l'andromeda parce que c'est voilà c'est mon plus gros vaisseau en fait l'andromeda alors dans l'idéal ce serait évidemment de ouais mais on va voir l'année alors je vais essayer de vous le montrer là de vous le présenter ici donc c'est voilà c'est une super belle bête je trouve vraiment superbe c'est un rsi un fabrication rsi alors je peux pas me mettre on pourra pas mettre en vol un spectateur pour montrer comment il est mais en deux mots voilà si je vais vous faire visiter l'intérieur parce qu'il a une soute de ouf on peut mettre un rover dedans peut-être même deux avec un petit vaisseau donc j'ai un petit vaisseau je pense que j'ai jamais essayé mais je dois pour le mettre dedans comment on monte on monte par un système d'ascenseur qui est ici ah il est là on sort de dessous évidemment comment ce que j'adore c'est c'est vraiment sa coupe quoi il a une il a une gueule c'est pourquoi j'ai craqué ce pour ce vaisseau b pour ça en fait c'est parce qu'il est superbe je trouve génial dedans il ya un intérieur de ouf aussi il est super grand bon c'est pas luxueux mais assez grand on va allumer les lumières si je me rappelle comment les allume déjà j'ai la lampe électrique je crois déjà aussi à pic moi j'ai pas la bonne place je me souviens plus trop c'est que je m'installe en fait bon ok je suis pas sur le bon siège déjà en a mis la lumière à ça et ça c'est revenu alors on va se laisser tout en route alors c'est bon voilà donc là on a les lumières le temps que j'ai mis en un matin alors sur là je me faire jeter du station port si jamais j'y reste trop là je me prends une douille mais je voudrais quand même vous le montrer alors là on a deux tourelles non on a une tourelle en haut et une tourelle en bas donc c'est les tourelles tireurs voilà alors j'adore comment c'est ça va monter c'est super joli hop là on va descendre le système de visée qui s'engage et on est dans la tourelle pareil il faut toujours pareil il faut allumer la tourelle pour évidemment pour voilà bon je vais pas le faire je vais pas mettre tout en route mais voilà vous avez compris le truc pareil pour l'eau on a la tourelle qui est en haut aussi ah pareil là ça va descendre hop ça nous asseoir automatiquement avec l'anime ah mais la musique d'ambiance mais j'adore on a tout ce qui est instrument de la tourelle qui est ici bon là elle est éteinte on peut l'allumer si vous voulez voilà là elle est en action voilà hop là vous l'allumez hop pareil l'autre ça marche exactement pareil on va la couper et on va sortir allez on continue la visite alors là il ya des casiers alors je sais pas si ils ont rendu ouais c'est bon ils sont je crois que si je me souviens un peu n'hésitez pas accessible quoi je sais plus en fait ça c'est la douche hop on passe non on a envie de cliquer par toi ah vous avez les petits les petits lit et ça c'est la soute et il a une soute mais c'est un truc de ouf on la guide là on va l'ouvrir donc ça descend on peut descendre directement avec l'escalier là on se retrouve dehors voilà par la soute et voyez quand même la soute il ya de quoi il ya vraiment de quoi y mettre dans la soute il ya vraiment de quoi y mettre non non il n'y a pas de commande on va la montée de la ah si là peut-être non allez on va le remonter ça c'est une porte lui éviter de l'ouvrir surtout parce qu'on dépressurise on a encore une une pièce avec évidemment son petit vaisseau parce qu'il est équipé à l'intérieur d'un petit vaisseau alors je sais plus comment il s'appelle le vaisseau voilà bon voilà alors les amis j'ai réussi à m'en dégager tant bien que mal donc voilà un petit peu pour l'androméda alors à quoi il sert bah à l'heure actuelle à rien pour plus tard il servira à transporter énormément de bah en fait c'est un gros cargo ni plus ni moins l'androméda est-ce que je le garderai je ne sais pas je ne sais pas du tout pour l'instant je le kiffe ce vaisseau j'adore ce vaisseau il est super beau je ne sais pas j'aime ce vaisseau donc le garder pour l'instant oui je vais le garder alors voici pour l'androméda on va continuer la visite je vais le garder voilà moi je le trouve impressionnant j'aurais pu l'éteindre je trouve impressionnant j'ai tellement envie de le prendre à le piloter mais bon si je veux vous montrer les autres donc on va prendre l'ascenseur je pense qu'il y en a ici la tech on va repartir dans le lobby à ça ici on va remonter là je vous montre le prospector parce que je sais pas si je vous l'avais montré c'est déjà le prospector a peut-être c'est pas grave ah je vais vous montrer le montrer le freelancer alors qui est vraiment sympa aussi pareil c'est un petit c'est quand même sa taille c'est un cargo alors lui on va le claim on va le rentrer donc je n'aurais pas dû on s'en bat les steaks bon ben je vais vous montrer le freelancer voilà j'en ai quatre alors celui là ça a été un cadeau voilà c'est quand j'ai acheté le constellation ils m'ont donné l'ornet avec quoi il ya un cargo de deux moi c'est un cargo de deux bous et là vous voyez quand même le constellation il ya un cargo de 96 le le prospecteur cargo de 32 ouais forcément et le freelancer un cargo de 66 voilà qui est relativement pas mal allez on y va je vous montre si je suis là parce qu'il est joli très sincèrement le freelancer est assez sympa hangar 4 c'est un très bon cargo le freelancer bon il fait il fait quand même sa taille 1 il n'est pas quand même petit 1 c'est quand même un un grand bel appareil le freelancer je suis là c'est un misc fabrication mix du freelancer parce que voilà parce que pour les gens qui connaissent un petit peu star citizen vous avez plusieurs fabricants vous avez mis misc vous avez rsi vous avez quatre pillars et je sais plus il y en a quatre ou cinq donc j'aime bien ça sa tête aussi il a un bon cargo il assez sympa donc on peut rentrer par là où on peut rentrer par sa soute également qui est à l'arrière non nous on va rentrer par la soute alors lui pareil je crois qu'il a une tourelle sur voilà une tourelle sur le dessus donc et à béquet à qui est pilotable par un par une personne alors là le siège vient de venir nous 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 prendre et hop et nous monter super anime j'adore les ces animaux voilà donc là toujours pareil on a notre tourelle qui est ici commenter 되고 on C'est parti. Voilà. Je suis descendu. Alors voilà son cargo. Donc on a un cargo qui est quand même assez sympa. Alors je ne sais pas si un rover entrerait dedans. Le petit, ouais, je pense. Pareil à essayer. Je n'ai pas essayé de mettre des véhicules encore dans les... Vous savez que le rover, ça coûte 3 francs 6 sauts. Il n'est pas d'idée pas chère. Mais voilà. Là, on passe sur le premier saas. Ok. Et on a quand même 4 places. Ce qui n'est pas dégueulasse quand même. Vous avez quand même à l'intérieur 4 places. Donc voilà. Donc le Freelancer, il sert à quoi ? Donc c'est un vaisseau de cargo. Et un vaisseau de... Il est un petit peu Light Fighter aussi. Light. Medium Fighter on va dire. Voilà. Vous avez moyen de vous défendre quand même un petit peu. Avec la tourelle qui est sur le dessus. Voilà. Mais après ce n'est pas ouf. Il y a une autre version. Qui est nettement plus armée. Mais voilà. Qui coûte vraiment plus cher. Parce que celui-là, je crois qu'il vaut quand même dans les 170 euros. Quelque chose comme ça. Ou de 150 euros quoi. Mais après toujours pareil. Quand vous prenez par exemple un starter kit. Par exemple à 45 ou 50 euros. Je ne sais plus à combien ils sont les starter kits. Vous allez avoir l'aurore à dessus. Vous avez le moyen après de pouvoir le revendre. Pour pouvoir vous acheter un autre vaisseau. En rajoutant la différence quoi. Mais après voilà. C'est un... J'ai volé avec tous. Je vous rassure. J'ai volé avec tous. Mais voilà. Avant tout c'est... Je vois comme je discutais avec... Attends. Je voudrais la fermer. C'est possible. Merde. Pourquoi je ne peux pas te fermer là ? T'es sérieux ? Attends. Ouais mais je veux te fermer d'en bas. Hum hum. Je ne peux pas te fermer d'en bas. Ah ouais. T'es comme ça toi. Voilà comme je discutais un petit peu aussi avec un ami. Il va se reconnaître. C'est... Voilà. Moi je suis fan de Star Citizen. Je suis surtout fan des vaisseaux. De leur conception des vaisseaux. De... Voilà. De la beauté de vaisseau. Et du monde aussi c'est sûr. C'est... Mais voilà. Mon grand kiff quoi. Il est là quoi. Et mon meilleur kiff dans ce jeu. C'est... Vous allez trouver peut-être ça débile. Mais c'est le minage. Putain mais qu'est-ce que je m'éclate ce minage. Attends. Alors il y avait une porte. A l'époque. Euh... Ça me l'est bien. Il y avait quelque chose comme ça. En fait on est obligé de descendre forcément par l'anime. Donc là ça remonte. Voilà. Donc vous voyez il est quand même... Il est quand même bien armé. Parce que vous avez deux... Vous en avez deux sur le côté. Donc celles-là sont automatiques. C'est vous qui tirez. Là. Et vous avez le moyen... Donc d'en avoir une tourelle sur le dessus. Voilà. Vous avez la tourelle qui est juste sur le dessus. Bon on l'a vu avant. Parce que je vous ai amené. On va l'avoir de là. Voilà. Après... C'est quoi qui est bugué là. Enfin c'est un vaisseau qui est bugué. Voilà. La tourelle qui est sur le dessus. Alors moi je suis pas Axe Fight. Non loin de là. Dans Star Citizen. Euh... C'est pas mon kiff en fait. D'avoir un vaisseau. Pour aller faire chier les gens. Ou pour aller fighter. Du tout. Loin de là. Euh... Moi je suis plutôt sur le minage. Et le... Et le... Et le... Le ship cargo. Les... Les... Les drop cargo. Les... Voilà. Tout ce qui est mission. Qui... Voilà. Il faut charger des... Des choses dedans. Et les amener d'un endroit à un autre. Voilà. Ça c'est... C'est plus mon kiff. Voilà. Après chacun c'est... C'est kiff. On va tous les spawn en fait. Ni plus ni moins. Voilà. D'une vidéo elle va durer quand même un petit peu longtemps. Déjà si je retrouve pas moi... Mes petits... Pour sortir. Hop là. Allez on va là. Allez je vous montre le prospector. Voilà. Moi c'est mon... C'est mon préféré. Parce que je m'en sers énormément du prospector. Quand je joue. Je joue avec le prospector. Parce que je pense... La base je pense qu'elle est... Elle est pas très grande. Le port il est pas très grand. Allez on va faire un ici. Merde. Attends il me l'a sorti ou pas. Pour le coup. Il m'a bugué. Bon c'est pas grave. Le prospector je vais vous le montrer dans mon hangar. L'Androméda je pouvais pas le montrer dans le hangar. Parce que voilà. Je dois pas avoir le hangar assez grand ou quoi. Attends voyons. On refait un essai. Allez mais mon plateforme s'il te plaît. Ah l'hangar 4. Donc il a despawn le mien. Et il a mis le prospector. Ok. Allez. On continue. Chut. La petite visite. Merde. Combien j'ai dit hangar 4. Moi et ma mémoire de poisson rouge. Alors le prospector. Bah il est nettement plus petit. Il a des turbo réacteurs. Qui sont dirigeables. Donc il va aller en vertical. En ouvert. Et on redirige les propulseurs. Pour les mettre à l'horizontale. De façon à pouvoir partir. Alors là on a un premier bras. De mining. Donc voilà. Ce bras va nous servir. A miner. Et à transporter les matériaux. Dans son cargo. Alors lui on peut rentrer que par un endroit. C'est celui là. Il n'a pas de soute au cul. Ah c'est ici. C'est pour mettre l'éclairage. Alors voilà. Il n'a vraiment rien d'exceptionnel. On ne pourra pas aller derrière. On ne pourra rien faire de plus. Mise à part dormir. Voilà. C'est un vaisseau qui est uniquement fait pour aller bosser. C'est un vaisseau de travail. Il n'y a rien d'exceptionnel dedans. On a une soute. On ne va pas rajouter des fois. Ah on peut faire de l'eau là. C'est quoi ça. On peut faire. On peut se laver. On peut voir. C'est un semi-remorque en fait. Ni plus ni moins. C'est le semi-remorque du routier ça. Voilà. Vous lavez. Vous mangez. Là il y a tout. Voilà. Vous avez les WC. Vous avez la douche. Et le lavabo. Tout y est. Le lit qui est là. Et puis voilà. On ne peut pas s'y mettre. Non. Je ne vais pas. Mais on peut s'y mettre. Allez. On va faire le tour. Tu vois. J'ai un problème pour sortir moi. De ces gens. De ces gens. De ces gens. De ces gens là. Alors je ne sais plus à combien il est. En termes de prix. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Voilà. Alors lui. Est-ce qu'il est utile ? Est-ce qu'il faut investir dans lui ? Très certainement. Si vous aimez le mining. Le minage. Si. Voilà. Si vous voulez vous faire de l'argent en minant. Sachant qu'ils ont revu tout le système de minage. Mais on ira y faire un tour. Je ne sais pas ce qu'on fera ça dans les prochaines vidéos. Et. Donc lui. Oui. C'est. Voilà. Pour. Pour les gens qui veulent investir. Lui. Oui. C'est. C'est même. Peut-être. Un des premiers investissements. Qu'il faut faire. Avec l'Avengers. Vous prenez l'Avengers. Et vous prenez lui. Pour l'instant. Voilà. Vous en avez assez. On en avait assez pour commencer à bien vous amuser. Allez. Hop. On reste comme ça. Pour la miniature. Et puis voilà. Alors. Je ne sais pas si on vient regarder un petit peu les fesses. Comment il les avait. Donc c'est un misque. Toujours pareil. Oui. Il a rien d'exceptionnel. Bon. On peut les upgrades. On peut rajouter du. Alors. Je ne sais pas si on peut rajouter du cargo. Mais je sais qu'on peut rajouter des lasers plus puissants. Et ça. Quand. Si jamais. Il se détruit. Ou autre. Le vaisseau. Vous. Vous récupérez. Vos. Vos upgrades. Que vous avez mis dessus. Ça c'est bien. Allez. Je vous montre le petit dernier. Qui. Bon. Je l'ai pris. Mais. Il ne sert à rien. Au moins pour moi. Parce que je ne suis pas. Comme je dis. Je ne suis pas accès fight. Il a une belle gueule. Mais il ne sert à rien. Et on terminera sur ça. Et l'ornet. Et celui là. C'est le dernier. Je pense qu'il va falloir la rappeler une seconde fois. Le temps qu'il despond de l'autre. Yes. Allez. Oui. C'est bon. Casse-toi. Fermes ta bouche. Oui. Please. Ouais. Ouais. Please. Merde. J'ai pas envie de le reclammer. Ça va prendre trop de temps. Putain. Fichu. C'est quoi que j'ai là ? La ville ornette. Ouais. Mais il me la spawn. Oh là là. Mais c'est déboulé. Vas-y. Lequel hangar que tu me l'as mis là ? Oh. Bah j'ai essayé de le trouver. On va essayer de le hangar 4. J'aurais bien aimé vous le montrer. Bah bah p'tain il est là en plus. Alors lui il est équipé de deux ou trois miniguns. Je sais plus. Alors il a deux miniguns ici. Il est équipé de missiles aussi. On peut pas passer par-dessous. Contrairement à ce qu'il nous laisse penser. On est là. On peut passer dessous. Non. On peut pas passer dessous. Oui il faut passer par là derrière là. Si je me souviens bien. Ouais c'était ici. Alors open pilote. Open la terre. Open pilote. Canopy. Hop. Alors là derrière qui vient glisser. Qui est relativement sympa. Mais voilà. C'est pour le fight quoi. On va l'allumer pour lui mettre les instruments de bord. Juste. On va l'allumer pour lui mettre les instruments de bord. On va l'allumer pour lui mettre les instruments de bord. All systems online. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...